Générique Donc c'est bon ? On va démarrer ? Bienvenue à tous, bonjour ! Ça tombe bien, on est vendredi, donc on va parler des vendredis noirs, même pas peur ! Pendant cette session, vous pouvez poser des questions sur slido.com, sur le channel Elastic et vous pouvez voter pour les questions des autres. Et à la fin, je répondrai aux questions par ordre de vote. Et surtout, les deux meilleures questions où vous aurez voté, vous aurez le droit de gagner une paire de chaussettes Elastic, magnifique, très rare, collector. Donc n'hésitez pas, il n'en a pas, il est jaloux. Donc s'il pose des questions, votez pour lui. Ah oui, donc du coup, mettez pas Anonymous comme nom, mettez un prénom ou quelque chose où on vous reconnaisse quand même. Et à la fin, il y a plein de stickers aussi à récupérer ici. Donc je m'appelle David et historiquement, j'ai découvert Elasticsearch en 2011, quand je travaillais pour la douane française. J'ai commencé à mettre en place Elasticsearch là-bas. Et puis je me suis dit que le projet est sympa, il faut que je contribue. Donc j'ai commencé à faire des docs, des pull requests sur le projet, commencer à aider à maintenir des plugins. Puis en 2013, j'ai rejoint Elastic où je suis devenu officiellement développeur sur Elasticsearch et sur la partie plugins open source, où j'ai codé pas mal. Et depuis 2017, je suis plus évangéliste, ce qui explique que vous voyez beaucoup moins de commits maintenant, sauf l'été où j'ai un petit peu de temps pour bosser sur du code ou dans le train des fois. Alors on va commencer par parler de quelles sont les plateformes que vous pouvez bâtir avec la suite Elasticsearch. On va commencer d'abord sur l'angle des use case et puis après on verra comment la plateforme technique est composée pour vous aider à réaliser ces use case-là. Donc d'abord, un des cas d'utilisation qu'on peut faire avec la suite, c'est de la recherche. Classiquement, c'est un moteur de recherche de base, Elasticsearch. Et on peut chercher pour tout et n'importe quoi, vous indexez n'importe quoi dans le système et vous êtes capable de rechercher par coordonnées géographiques pour trouver des restaurants à côté de vous. ou vous cherchez des jobs par similarité, qu'importe. Donc beaucoup de recherches. On a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle SwiftType et qui nous permet de fournir maintenant du Search as a Service un peu plus simplifié qu'une pure boîte technique qui est Elasticsearch. et ça permet de remplacer notamment de use case le Google Site Search que Google a arrêté ou arrête prochainement. Donc on a cette fonction et on a aussi une fonction équivalente pour les entreprises qui serait le remplacement de Google Search Appliance pour ceux qui l'ont connu. Comme type de cas d'utilisation, ce qu'on voit souvent arriver chez nos utilisateurs et nos clients, c'est également des cas d'utilisation de traitement des données logs. Donc vous collectez des logs. Les logs, c'est des données temporelles avec de la data associée à des données temporelles. La data qu'il y a derrière, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des adresses IP, des coordonnées géographiques, latitude, longitude, des valeurs numériques, que sais-je encore. On s'est pas mal travaillé aussi sur tout ce qui est métrique, faire des calculs d'agrégation, de faire tout ce qui est IoT et compagnie. Donc c'est un volume assez important aujourd'hui. On voit pas mal aussi de cas d'utilisation dans le domaine des security analytics. Donc on a fait des partenariats notamment avec ArcSight qui nous permet d'utiliser tous les connecteurs que ArcSight a développés et d'être compatibles au niveau de LogStage dont je vous parlerai après. et de collecter toutes ces données de façon à visualiser et faire la détection d'anomalies en temps réel, etc. Qui connaît ce gars-là ? C'est Mister Robot. C'est dans la série Mister Robot. En fait, il devait trouver une intrusion dans le système et donc il a monté une instance élastique avec un Kibana qui tourne ici. C'est une vieille version de Kibana parce qu'ils ont été super précis au point qu'ils ont utilisé la version de Kibana qui tournait à l'époque où se déroule l'action. On est très heureux qu'ils le fassent. Ils sont venus d'ailleurs parler pendant la keynote Elasticon de comment ils ont approché le problème qu'ils devaient résoudre. Un autre cas d'utilisation qu'on voit, c'est l'application performance monitoring. Donc on a fait le rachat d'une boîte qui s'appelle Hubbit qui fournit pour l'instant deux agents que vous mettez dans vos applications. Donc pour l'instant, c'est un agent Python et un agent Node.js. On est en train de travailler sur un agent en Go et un agent en Java et qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe jusqu'au niveau de la transaction dans votre base de données. ou vous avez perdu du temps, etc. Donc ça, c'est en gros les cas d'utilisation. Il y en a plein d'autres. Nos utilisateurs font des trucs très extravagants avec la suite. Mais ça, c'est les trucs les plus courants qu'on voit. La suite élastique maintenant, d'un point de vue technique, elle est composée de plusieurs briques techniques. Une de ces briques, c'est ce qu'on appelle les bits. Donc les bits, ce sont des composants écrits en Go qui sont chargés de collecter de la donnée. Donc tout commence par la collecte de données. Si vous voulez collecter des fichiers de logs, par exemple, vous allez utiliser Filebit. Donc Filebit va faire une sorte de streaming de vos fichiers de logs et envoyer ça vers la destination suivante qu'on va voir après. Si vous voulez regarder les métriques de votre plateforme ou certains métriques applicatifs, vous avez un NGNX qui tourne, un Apache ou un serveur Apache ou quelque chose comme ça. Vous installez Metricbit et c'est pareil, ça va collecter toutes ces métriques et les shipper vers une destination après. PacketBits va faire une sorte de Wireshark sur la carte réseau. Et puis si vous avez un serveur Postgres ou si vous avez un serveur HTTP, ça va prendre toutes les requêtes qu'il voit passer, les envoyer vers la destination suivante pour y être indexé et ensuite analysé. Tout ça, c'est en temps réel. La communauté en fournit beaucoup aussi, beaucoup de composants bits. C'est assez simple de développer un composant bits, c'est écrit en Go. Ces données qui ont été collectées sont ensuite shippées vers Elasticsearch. Elasticsearch, c'est le cœur de la stack. C'est là vraiment où se passe le plus important du métier. C'est là où on va stocker et indexer des documents qui doivent être présentés sous forme JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas Elasticsearch, ça expose une couche HTTP REST sur laquelle vous envoyez vos documents JSON. Les documents sont indexés, cherchables, analysables en temps réel, quel que soit le volume. Vous pouvez escaler avec des centaines de nœuds si vous avez besoin dans votre cluster, dédier des nœuds à faire certaines choses. C'est vraiment une architecture très modulable. Un inconvénient, c'est que c'est du JSON. Ce n'est pas très visualisable, ce n'est pas très présentable pour les utilisateurs. On rajoute une couche au-dessus de tout ça qui s'appelle Kibana. Kibana, c'est notre interface graphique, c'est notre UI. On plug ça sur Elasticsearch et avec ça, on est capable de visualiser et d'interroger Elasticsearch sur les données qui avaient été collectées. Vous récupérez comme ça, vous faites des tableaux de bord assez jolis que vous pouvez mettre dans votre operation center si vous voulez, sur des gros écrans, enfin qu'importe. Alors si vous utilisez ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dit pour les logs, on utilise Filebit. Il y a fort à parier que les logs que vous collectez ne soient pas structurés. C'est sans doute des lignes à plat qui contiennent pour autant de la donnée qui est très importante et qu'on aimerait exploiter. Si vous envoyez ça tel que dans Elasticsearch, au niveau de la recherche dans Elasticsearch, vous avez été assez limité parce que Elasticsearch ne va pas comprendre que ça c'est une valeur numérique ou ça c'est une date ou que sais-je encore. Donc il faut parser la donnée. Pour parser la donnée, il faut sans doute utiliser des expressions régulières, des choses comme ça, pour extraire de ces lignes de logs non structurées du contenu structuré. Faire ça au niveau, à l'endroit où on collecte la donnée, c'est une mauvaise idée parce que ça va bouffer énormément de ressources, notamment CPU, éventuellement mémoire si vous faites de l'enrichissement derrière. Donc l'idée, c'est de transférer la donnée que vous avez collectée vers un outil qui s'appelle Logstash. Logstash, c'est notre ETL, Extraction, Transform, Load. Donc on lit les données depuis Filebit par exemple, depuis les bits d'une manière générale. Dans Logstash, on va faire de l'enrichissement sur un autre serveur. À part, on ne perturbe pas le serveur Apache frontal sur lequel on avait collecté les logs. Et une fois qu'on a récupéré ces lignes de logs, on va faire l'extraction sous forme structurée des informations qu'il y a dans cette ligne de logs. Ensuite, pour chacun des champs, on va pouvoir appliquer des transformations. Par exemple, si vous avez une adresse IP, vous allez pouvoir récupérer les coordonnées géographiques, latitude, longitude qui correspondent à l'adresse IP, ce genre de choses. Et ensuite, on fait un document JSON et ce document JSON est envoyé vers Elasticsearch. Donc un composant assez utile. Comme c'est un ETL, il sait lire certes du bits, mais il sait lire aussi d'autres sources de données. Donc si vous avez un datastore, une base de données relationnelle par exemple, vous pouvez simplement lancer toutes les cinq minutes. Je vais faire une requête SQL, je transforme le résultat en JSON, j'envoie vers Elasticsearch. Ou alors, je reçois un événement de Filebit. Cet événement, il arrive dans Logstash et avec Logstash, je fais ensuite un look-up dans ma base de données relationnelle pour aller enrichir l'événement basé sur l'ID de l'individu qui a généré un log par exemple, ce genre de choses. Donc l'ETL est assez classique. Avec plein de sources différentes, vous pouvez lire des données qui viennent de Twitter, pourquoi pas, des sensors, qu'importe. Vous pouvez aussi monter un serveur HTTP, faire du push HTTP vers Logstash et puis pousser vos événements vers la suite de la stack. Comme c'est un ETL, il sait aussi écrire vers d'autres destinations qu'Elasticsearch. Et par exemple, vous pouvez très bien envoyer vos documents vers un Kafka, un Redis, un RabbitMQ, que sache encore, pour faire du traitement après de vos logs ou de vos données, de ce que vous avez collecté. Vous pouvez aussi archiver ces éléments dans un S3 Amazon, sur du HDFS, pourquoi pas. Les gens font souvent ça, ils collectent avec bits, ils envoient dans Logstash, depuis Logstash, j'envoie vers Elasticsearch et ils envoient vers S3 par exemple. Ils font ça parce qu'ils ont éventuellement des contraintes légales qui leur disent, je dois archiver mes données pendant 5 ans, mes données de logs. Par contre, ma recherche, moi je fais des logs, généralement une semaine ou un mois de logs, ça me suffit largement. C'est peut-être pas la peine de conserver 5 ans de données dans Elasticsearch si un mois suffit largement. Donc avec ça, ça vous permet d'alléger votre besoin en noeud Elasticsearch. Et de temps en temps, pour finir la photo, il y a des gens qui mettent aussi du Kafka ou du Redis entre les bits ou d'autres sources de données et Logstash. C'est de moins en moins utile parce que Logstash a un système maintenant de queue interne pour éviter de perdre des messages. Mais dans certains cas, ça peut être utile comme pour les metric bits par exemple. Comme Logstash n'est pas clusterisé, ça peut toujours être utile d'avoir du Kafka entre les deux. Tout ce que je vous montre ici, c'est la solution open source. C'est disponible en licence Apache 2, vous l'utilisez comme vous voulez. Et nous, on vend évidemment quelque chose au-dessus de tout ça qui s'appelle X-Pack. Alors on vend oui et non, il y a une version gratuite de X-Pack qui s'appelle la licence basique et qui vous donne accès à tout un tas de fonctionnalités supplémentaires gratuitement. Et puis après, avec Gold et Platinum, vous avez accès à des fonctions en plus comme de la sécurité, du machine learning, du graph, plein de choses comme ça. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes une entreprise qui a à déployer tout un tas de use case, vous vous rappelez des use case dont j'ai parlé, du use case différent pour des besoins différents, soit vous déployez tout ça à la main, soit vous utilisez l'offre qu'on a qui s'appelle Cloud Entreprise et qui vous permet de provisionner sur votre propre infra du search as a service, du logging as a service, du BI as a service, du what have you as a service. À la demande, vous provisionnez comme ça vos instances. Et si vous ne voulez pas les héberger vous-même, on a l'offre en SaaS qui est aussi disponible. Aujourd'hui, vous pouvez déployer sur AWS et Google Platform. Il y a Azure qui arrive bientôt et j'espère d'autres. Et voilà, on le hoste pour vous et on le manage pour vous. Donc tout ça, ça vient avec aussi des montées de version en un clic, du backup automatique, tout un tas de fonctions et XPack évidemment qui est inclus à l'intérieur. On va parler un petit peu sizing. La question, c'est comment je fais pour sizer Elasticsearch ? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour ça ? Ouais, ça a marché apparemment. Alors, je vais parler de certaines terminologies. D'abord, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec Elasticsearch, quand on démarre une instance d'Elasticsearch, on démarre ce qu'on appelle un nœud. Un nœud qui tourne sur une machine physique, donc un serveur, et ce serveur appartient à un cluster. Ça marche comme ça. Et quand on veut indexer des données de différents types, on peut les indexer dans différents index. Donc Elasticsearch est multitenant. Là, ici sur le slide, vous voyez un index pour Twitter et un index pour des logs qui sont des cas différents. Ce qu'on fait chez Elasticsearch, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du early splitting. C'est-à-dire qu'on sait que potentiellement toutes les données ne vont pas tenir dans un seul index. Dans un seul index concret, j'ai oublié de préciser qu'on utilise la bibliothèque Apache Lucine derrière. Et donc, on sait que potentiellement toutes vos données ne vont pas tenir dans un seul index Lucine. Ce n'est pas possible. Alors, ce qu'on fait, c'est du early splitting. Ça veut dire qu'on va découper un index en partitions. Et ces partitions, c'est ce qu'on appelle des shards dans notre langage. Donc ici, sur l'index Twitter, par exemple, j'ai 5 shards. Mon index a été découpé en 5 parts. Et l'index log a été découpé en 2 parts. Certains documents de l'index log vont aller dans le shard 0. D'autres documents vont aller dans le shard numéro 1. Donc Elasticsearch va faire cette distribution. Ça nous permet de dire que si j'ai besoin un moment d'avoir une scalabilité horizontale et d'augmenter un petit peu la puissance de mon cluster, je peux simplement démarrer un nouveau nœud qui appartient au même cluster. Ça veut dire qu'il partage le même nombre cluster simplement sur une autre machine. Les deux machines vont dialoguer entre elles. Et Elasticsearch va déplacer les shards d'un côté vers l'autre pour essayer de garder l'ensemble équilibré. Un problème avec cette distribution, c'est que si jamais je perds le serveur 2, j'ai plus toutes mes données. Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on réplique par défaut la donnée une fois dans le cluster. C'est ce qu'on appelle les réplicas. Il y a cette notion dans Elasticsearch, les primary shards qui sont essentiels pour un index. Et puis les réplicas shards qui vont être utiles si jamais, par exemple, on perd une machine. On a une copie quelque part. Donc là, c'est ce qu'on a sur la photo. Alors quand on démarre un projet, c'est simple. On lance son petit Elasticsearch. On commence à insérer un petit peu de données, ça va bien. Puis j'ajoute un deuxième nœud parce que je veux bénéficier de la réplication dont je viens de parler. Puis je commence à avoir besoin de plus en plus d'espace. Je commence à scaler. Puis à un moment, j'ai un projet big data. Alors dans Elasticsearch, un truc important, c'est que les shards, c'est l'unité de travail. Et plus vous allez avoir de données à gérer, plus vous allez avoir besoin de shards et notamment au moment de l'indexation. Donc la question importante, c'est combien de shards ? Combien de shards vous avez besoin ? Comme on fait du early splitting, c'est-à-dire qu'on définit les propriétés de l'index avant que la première donnée soit indexée, il faut qu'on sache décider de combien de shards on a besoin. Vous connaissez la réponse ? Oui, ça dépend. On va prendre un exemple. On va dire que dans mon cas d'utilisation, je vais indexer 1000 événements par seconde. Sur 24 heures, ça me fait 87 millions d'événements par jour. Si j'ai un kilo octet par événement, j'ai 82 gigas à stocker par jour. Et je veux trois mois de rétention, donc 7 Tera sur lesquels je dois travailler. La première chose qu'on doit déterminer, c'est quoi la taille maximale d'un shard ? La taille maximale d'un shard, c'est pareil, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la taille de vos documents, ça dépend du mapping que vous allez utiliser, du cas d'utilisation, est-ce que vous faites de la recherche, du log, des analytics, etc. Des temps de réponse que vous espérez aussi, de votre budget, éventuellement vous êtes constreint par le budget. Donc ça dépend de tout ça. On a un talk, le lien est sur ces slides. Et ce talk vous décrit des méthodes pour justement arriver à trouver cette valeur. Donc c'est par test, il faut tester avec votre cas d'utilisation. Et puis on essaye de trouver quelles sont les limites d'un shard. Donc là, on a fait ce qui est appliqué dans ce lien, ce qui est expliqué dans ce lien. Et on a trouvé que la taille de notre shard maximale, c'était 45 gigas. Après 45 gigas, on décroît en performance, par exemple, et on n'est plus bon. Puis on a aussi fait pendant ce test, on s'est rendu compte qu'au-delà de 10 shards sur la même machine physique, on atteignait aussi les limites. Donc on a ces chiffres en entrée. 45 gigas, 10 shards. Donc combien de shards on a besoin ? C'est simple. J'ai 7 tera à stocker. J'ai 45 gigas par shard. Ça me fait, j'ai besoin de 160 shards. Je ne peux avoir que 10 shards par machine, il me faut 16 machines. Bon, c'est facile. Très bien. Ça, c'est le nombre de shards. Mais combien d'index ? Est-ce que je fais un index avec mes combien de shards ? 160 shards ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si finalement mon trafic journalier grossit ? Je ne m'attendais pas, j'ai mon Black Friday, j'ai mon événement du Fendredi Noir qui arrive. Et finalement, au lieu d'avoir 82 gigas une journée, j'ai 160 ou 240 gigas pendant la journée. Qu'est-ce que je fais ? Je vais tailler pour 82 gigas, moi. Donc quand on a des données temporelles, c'est assez dur de prévoir ce qui va se passer le lendemain. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai dit que je voulais garder 3 mois de rétention. Alors, ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je fasse des opérations, il faut que j'efface de la donnée de temps en temps, il faut que je purge la donnée quand même. Les delete dans Elasticsearch, faire un delete d'un document, d'une ligne de log par exemple, ce n'est pas vraiment effacer quelque chose. Dans Elasticsearch, je marque quelque chose à être effacé. Donc j'ajoute une structure de données qui dit que je viens d'effacer quelque chose. Donc plus j'efface, plus je consomme d'espace disque. Donc au bout d'un moment, il y a une sorte de garbage collection, on va dire, qui passe derrière et qui nettoie tout ça et qui récupère l'espace disque. Mais tout ça pour dire que faire des opérations de delete de documents, ce n'est peut-être pas une bonne chose à faire. Ça va vous coûter très cher en I.O. ce truc là. Donc ce n'est pas une bonne stratégie. Quand vous avez des données temporelles, où ces données temporelles ont certaines caractéristiques. Donc comme j'ai dit à l'heure, timestamp plus de la donnée. Une des caractéristiques principales, c'est que généralement, elles ne changent pas dans le temps. Parce qu'on ne supporte pas le voyage dans le temps. Même si le thème de la conférence c'était ça, on ne supporte pas le voyage dans le temps pour l'instant. Donc on ne va pas modifier le passé. Dans ces types de use case, en général, on va chercher des événements les plus récents. On ne va pas regarder les événements d'il y a trois mois ou moins fréquemment en tout cas. Ça marche toujours au micro ? Et sur les données temporelles, il est très très difficile de déterminer quelle sera la taille de la donnée plus tard. Quand on a des données de ce type-là, l'idéal c'est d'utiliser ce qu'on appelle des index temporels. C'est-à-dire qu'on va créer un nouvel index par période de temps. Ça peut être à la journée, à la semaine, au mois, à l'heure. Ça dépend de votre cas d'utilisation. On a certains utilisateurs, par exemple, qui indexent jusqu'à 10 millions d'événements par seconde. Ils ne sont pas au mois, ils ne font pas un index par mois, ils font plus petit que ça. Et avec ces index temporels, dans Elasticsearch, vous pouvez chercher sur plusieurs index à la fois, en même temps. Vous n'êtes pas obligé de chercher que sur un index. Donc ça ne pose pas de difficulté d'avoir découpé la donnée par index. Par défaut, Logstash et bits, quand ils envoient des données vers Elasticsearch, ils les envoient en considérant une durée à la journée. Ça se configure, c'est assez facile. Mais par défaut, c'est à la journée. Alors, pour illustrer un peu plus concrètement ce que c'est que ces index temporels, vous créez un premier index un jour. Le lendemain, vous créez un deuxième index et vous allez indexer vos nouveaux documents dedans. Et le surlendemain, vous allez indexer les autres documents dans l'autre index. Il y a une petite complexité là. C'est que l'outil qui injecte la donnée, d'abord, il doit être au courant qu'il faut qu'il change de date. Donc lui, il a des règles à appliquer. Et puis pareil, celui qui va consommer la donnée, celui qui va lire, il faut qu'il soit au courant de ses règles et qu'il cherche peut-être sur plusieurs index. Ou en mettant quelle est la période de temps sur laquelle il veut chercher. Je vais reparler de ça juste après pour savoir comment on résout ce problème. Il y a un autre souci aussi, c'est que vraisemblablement, chacun de vos index va avoir des propriétés. Il va avoir un mapping. Vous allez définir un schéma pour les données que vous avez à l'intérieur de vos index. Et ce mapping, il faut bien le créer un moment. Les settings, combien de charts vous voulez ? On a parlé du nombre de charts tout à l'heure. Combien de charts vous voulez pour votre index ? Vraisemblablement à 23h59, vous n'avez pas envie d'être derrière l'ordinateur pour dire « Tiens, je vais créer l'index pour demain parce qu'il faut essayer d'automatiser un petit peu tout ça. » Donc on a une fonction dans Elasticsearch qui s'appelle les index templates qui vous permettent de créer automatiquement les settings de votre index basés sur un nom d'index que vous passez. Donc ça ressemble à le petit bout d'espèce de curl que vous voyez dessous où je dis « À chaque fois que tu verras un index qui commence par logs-quelque-chose, c'est ce qu'on voit dans le template, à ce moment-là, applique tel settings. Donc je veux deux charts, je veux un réplica par charte primaire et puis je vais mettre un refresh intervalle de 60 secondes et on va couvrir la notion du refresh intervalle après. Donc ça va automatiquement, dès qu'il y a un nouvel index qui arrive, les settings vont être appliqués pour vous, vous n'avez même plus à attendre. Pour l'histoire de mon outil qui injecte et mon outil qui recherche doivent être au courant des noms et du nommage et des règles qu'on a, on a une fonction dans Elasticsearch qui est super utile. Si vous faites de l'Elasticsearch, si vous allez en faire, utilisez systématiquement ça quand vous commencez votre projet. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites aujourd'hui, vous comprendrez demain. mais faites ça, prenez des alias. Les alias, ce sont des index virtuels qui pointent vers des index concrets. Donc par exemple, j'ai un alias qui s'appelle LogsWrite et LogsWrite, je fais le pointer vers mon index que vous voyez tout en haut. Et j'ai un autre alias qui s'appelle LogsRead et cet alias, je le fais pointer aussi vers le même index. Mon application qui émet de la donnée, elle, je vais juste lui dire, écris vers LogsWrite, c'est tout. Elle n'a pas besoin de se soucier à savoir c'est quoi derrière le nom de l'index concret qu'il y a. Et l'application qui lit, je lui dis, toi tu vas lire vers LogsRead, quel que soit le changement qu'il pourrait y avoir derrière. Le lendemain, quand je crée un nouvel index, je switch l'alias LogsWrite, je lui dis maintenant tu vas écrire dans un autre index concret et par contre j'ajoute à l'alias LogsRead cet index que je viens de créer. Ce qui veut dire que mon application n'a rien à faire, elle n'a pas de logique, elle a juste à écrire dans LogsRead et ce n'est plus son problème de savoir les détails de l'implémentation derrière. Et le troisième jour, c'est exactement la même chose. Alors ce petit truc là, LogsWrite qui switch, en fait on a créé une nouvelle API assez récemment qui s'appelle la Rollover API et qui vous permet de switcher automatiquement, si vous avez un alias en écriture qui pointe vers un index, d'appeler cette Rollover API, de lui donner des critères et de lui dire si jamais tu dépasses ces critères, automatiquement crée moi un nouvel index concret et switch l'alias pour moi. Donc vous mettez ça dans une crone table, toutes les minutes, toutes les cinq minutes, vous exécutez ce truc là et vous lui dites par exemple si tu as dépassé 45 millions de documents dans mon index, paf, tu me crées un nouvel index avec xcharts que tu veux et switch l'alias automatiquement pour moi. Donc ça c'est pas mal, c'est une API à regarder assez sympa. Alors quelque chose qui arrive très souvent, c'est ce qu'on appelle l'oversharding. Rien à voir avec l'overboard, c'est pas mal. Ne gardez pas les valeurs par défaut, c'est ce qu'on veut dire. On va peut-être changer un jour les valeurs par défaut, mais pour l'instant ne les gardez pas telles quelles. Un exemple, vous collectez dans le même cluster, trois types de logs différents, donc comme c'est des types différents, vous allez les mettre dans des index différents. Vous avez des access logs, des application logs, des MySQL logs, ce que vous voulez. Ok, je fais un index par jour. Un gigaoctet, on va dire, de données collectées par index, très bien. Par défaut j'ai cinq shards, c'est ce que veut proposer la stick search. On commence déjà à sentir le petit problème, 200 mégaoctets par shard, sachant qu'on avait calculé qu'un shard pouvait tenir 45 gigas. Six mois de rétention, allons-y, soyons fous. Et du coup, j'arrive à la fin à 900 shards pour 180 gigaoctets. En réalité, si on fait notre règle de trois de tout à l'heure, on avait besoin de quatre shards. Quatre shards, c'était largement suffisant. Ce n'est pas bien, ça va mal se passer. Vous allez mettre beaucoup trop de shards par machine physique. Imaginez un shard, ce n'est pas exactement ça, mais c'est vraiment pour que vous ayez en tête un peu ce que c'est. Un shard, c'est comme si vous lanciez une instance de MySQL sur une machine physique. Vous n'allez peut-être pas mettre 900 ou 1000 shards sur une même machine physique, ça ne se fait pas. Donc vous allez arriver un jour sur le forum, vous allez dire « Oh, j'ai un problème, too many open files. » Un des problèmes que vous allez avoir, ou trop de pression mémoire, etc. Et là, typiquement, le gars, qu'est-ce que je lui avais dit ? « Ah ouais, tu avais 5500 shards par noeud. » « Bon, c'est un peu trop. » Puis il répond « Ouais, c'est vrai que des fois j'ai des shards de 1,4 giga, ou des fois j'en ai même de quelques kilo octets. » Donc c'est une perte d'espace. Chaque shard, c'est une instance de Lucène. Chaque instance de Lucène vient avec tout un tas de coups derrière, associés. Donc il faut vraiment faire un gaffe à ça. Et donc tenir le nombre de shards, j'allais dire, minimal. Donc pas les valeurs par défaut. On a une nouvelle API aussi qui s'appelle la Shrink API. La Shrink API, elle vous permet de prendre un index où vous aviez, par exemple, 10 shards. Et vous pouvez dire « J'avais besoin de 10 shards parce que pour faire de l'indexation en parallèle, plus j'ai de shards et plus ça va être efficace. » Mais par contre, à la fin de ma période d'indexation massive ou à la fin de mon Black Friday, par exemple, je vais faire que de la recherche dans mes logs. J'ai peut-être plus besoin de garder ces 10 shards en parallèle. Peut-être qu'avec deux shards, j'ai largement assez pour tenir ma charge. Avec la Shrink API, il y a un petit peu de tuyauterie à faire, mais c'est par API. Vous déplacez tous les shards du même index sur la même machine physique. Donc c'est un appel à une API. Et puis après ça, vous appelez le Shrink API et ça va vous compresser en seulement deux shards. Là, pour le coup, c'est très rapide. Une fois que vous avez tout déplacé, c'est très rapide. Et du coup, ça va vous permettre de minimiser justement ce nombre de shards que vous mettez sur vos machines. On a parlé là plutôt de la scalabilité en termes d'indexation, mais se pose aussi la scalabilité en termes de recherche. On va dire qu'on est un site e-commerce. On sert d'habitude un million d'utilisateurs pour nos requêtes. Et puis, petit à petit, il y a notre Black Friday qui arrive. On a deux millions d'utilisateurs qui se présentent sur le site et puis trois millions. Ça va commencer à devenir difficile à gérer. Ce qu'on fait dans Elasticsearch, c'est qu'on va faire croître le nombre de machines. On démarre des nouvelles machines. On augmente le nombre de réplicas. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un réplica par défaut pour chaque charte primaire. Vous augmentez le nombre de réplicas. Les réplicas vont aller s'allouer sur les nouvelles machines que vous avez créées. Et comme ces réplicas sont des copies parfaites des données primaires, elles vont être capables de servir les recherches de vos utilisateurs de façon beaucoup plus abondante. Autrement dit, vous avez cette scalabilité aussi dans l'autre sens où vous augmentez le nombre de machines, le nombre de réplicas et vous pouvez servir les recherches. À la fin de l'événement, le lundi, vous diminuez le nombre de réplicas, vous détruisez les machines dont vous n'avez plus besoin et vous revenez dans un état normal. Les shards, c'est vraiment l'unité de travail importante sur laquelle il faut travailler de votre côté. Plus vous avez de data à injecter et plus il va vous falloir de chartes primaires. Plus vous avez de chartes primaires, plus vous distribuez la charge sur le cluster et plus vous allez augmenter votre capacité à injecter de la donnée dans Elasticsearch. Et les réplicas, ils servent pour la haute dispo, certes, mais aussi pour la lecture. Donc plus vous avez de lecture à faire, plus vous augmentez le nombre de réplicas et comme ça vous avez vos deux axes. On va parler de ce qu'on appelle le bulk size. Dans Elasticsearch, quand vous envoyez des données à l'indexation, vous avez deux choix. Soit vous faites une opération d'indexation unitaire, une par une. Vous envoyez votre donnée, une requête, une requête, etc. Ou soit vous utilisez ce qu'on appelle le mode bulk. Le mode bulk, ça consiste à dire, je vais t'envoyer une seule requête HTTP mais qui contient plein d'opérations d'indexation. C'est une sorte de batch. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que de faire, par exemple, 1000 opérations d'indexation avec un document. Il vaut mieux faire une seule opération d'indexation avec 1000 documents à l'intérieur, 1000 requêtes à l'intérieur. Ça vous permet d'économiser le trafic réseau. Il n'y a qu'un seul entête HTTP, j'allais dire. Et pareil, les descripteurs dont on a besoin pour garder côté Elasticsearch chaque requête et faire la réponse. Du coup, dans le cas du bas, on n'a besoin que d'un seul. Et dans le cas du haut, il en faut 1000. Donc, en gros, 1000 trucs en parallèle. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Mais la question est, c'est quoi la taille du bulk ? Est-ce que je fais 4 bulk de 250 pour injecter 1000 données ? Est-ce que je fais 2 bulk de 500 ? Est-ce que je fais 1 bulk de 1000 ? C'est quoi la taille idéale ? La réponse ? Ça dépend. Ah oui, ça dépend. Donc, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre application. Ça dépend de la taille des documents. Ça, c'est super important. Du nombre de nœuds que vous allez avoir, la taille de vos nœuds, nombre de chars, comment c'est distribué, etc. Et le seul moyen de répondre à cette question, c'est de tester, encore une fois. Vous prenez... C'est combien là ? 1 million, 10 millions d'événements ? J'arrive pas à voir le nombre de zéro. 10 millions, peut-être, d'événements que vous avez. Et puis, vous testez différents scénarios. Je teste 4000 requêtes avec 250 par requête. Ça fait 160 secondes de traitement. 2000 requêtes avec des tailles de 500, etc. Et puis, vous essayez de voir quelle est la meilleure valeur pour vous. Un de mes collègues, celui qui avait préparé ce truc-là, a partagé ce petit script. C'est un script logstash. En haut, vous voyez la partie logstash où c'est la partie ETL. Le input, c'est le E. Le T, c'est la partie filter. Et le L, c'est la partie output. Donc, joli de stdin. Je vais faire un 4. Je ne fais aucune transformation. Et simplement, j'envoie vers Elasticsearch le résultat. Donc, dans Elasticsearch, dans la partie Elasticsearch, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle le flush underscore size qui correspond à la taille du bulk, en fait. Donc, combien vous voulez envoyer d'éléments. Dans bits, dans les composants bits, vous verrez dans la sortie Elasticsearch, il y a aussi un bulk underscore max underscore size qui est exactement la même chose. Donc, pareil, configurable côté bits, côté logstash. Et puis, dessous, vous avez un petit script shell qui prend des données, qui va lire vos données. Il va faire, la ligne importante, c'est le timecat du fichier de log qui pipe vers logstash. Donc, ça rentre dans stdin, ça ne fait aucune transformation et ça envoie vers Elasticsearch. Et la boucle fort à la fin, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait simplement différents scénarios de test. Elle teste une taille de bulk à 100, une taille à 500, 1000, 3000, 5000, 10000, etc. Elle fait ça 20 fois pour être sûr d'avoir des bons chiffres. Et puis ensuite, il mesure. Donc là, il avait fait ça sur Amazon avec deux nœuds dédiés à Elasticsearch. On ne met rien d'autre sur ces nœuds-là. Et puis, un nœud qui fait l'injection. Et voilà ce qu'il avait mesuré. Donc, a priori, moi, le chiffre que je choisirais, ça serait sans doute dans les 5000 documents, vraisemblablement 5000 documents par bulk. Dans ce cas-là, ça a l'air d'être le cas idéal. L'autre question à se poser, c'est la charge. Quand on envoie notre requête de bulk, on ne l'envoie pas vers un nuage magique, un cloud ou quelque chose comme ça. On l'envoie vers une machine physique. On fait un appel HTTP quelque part. Le nœud qui se reçoit la requête, en fait, si dans notre cluster, on attaque toujours le même nœud, c'est ce nœud-là qui va se prendre le plus de charge. Lui, ensuite, il va redistribuer éventuellement la charge sur le reste du cluster parce que l'opération d'indexation ne va peut-être pas se faire sur le nœud 1, mais sur le nœud 2. Mais en attendant, c'est quand même lui qui se prend toutes les requêtes en entrée. Donc, il va morfler. L'idée, c'est peut-être de faire du rune robin et de dire qu'il faut peut-être que j'aille taper sur un nœud ou sur l'autre sans arrêt ou sur même plus de nœuds de façon à éviter de charger trop une machine inutilement. Alors, la plupart des clients d'Elasticsearch ont cette implémentation de rune robin par défaut. Donc, le client Java, par exemple, fait ça. Vous passez une liste de nœuds. En option, il peut aussi sniffer le reste du cluster pour voir s'il y a d'autres nœuds qui tournent. Moi, honnêtement, j'aime pas trop l'histoire de sniffer. Je préfère vraiment contrôler les nœuds sur lesquels je bosse. Et donc, on fournit cette liste de nœuds et puis il va faire sans arrêt du rune robin, éventuellement enlever les nœuds qui sont défaillants, etc. Logstash, il permet de passer un tableau. On l'a vu tout à l'heure dans la conf Logstash, c'était un tableau où j'avais mis qu'un seul host. Là, vous voyez un exemple où je mets deux hosts. Typiquement, il fait le rune robin pour nous. Beats, c'est pareil. Il autorise un tableau. Kibana, lui, pour l'instant, il sait se connecter qu'à un seul nœud. Donc, vous n'avez pas encore cette possibilité-là pour Kibana. Mais il y a moins de charge, on va dire. Une autre solution, c'est de mettre un load balancer en frontal de votre cluster Elasticsearch. Vous mettez un load balancer HTTP. Il se prend la charge et lui, il redirige vers les nœuds 1 et 2. Alors, ce n'est pas pour moi la solution idéale, le load balancer, parce que le load balancer, il n'a aucune notion de la distribution des données à l'intérieur du cluster Elasticsearch. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez indexer une donnée qui va être gérée, par exemple, par un shard X et que ce shard X est stocké effectivement sur le nœud 2, votre load balancer, il n'a aucune notion de ça. Si ça se trouve, il va aller taper le nœud 1. Et donc, le nœud 1 va devoir rerouter sur le nœud 2, puisque c'est là où doit être indexée la donnée. Vous avez une autre solution qui est un load balancer, j'irais un peu plus intelligent, qui est un nœud Elasticsearch qui appartient au cluster. Sauf que vous pouvez lui donner certaines settings qui sont tu n'es ni master, tu n'es ni data. En gros, tu vas juste faire du passe-plat quand je vais t'envoyer des requêtes. Donc ça, vous pouvez en mettre un ou deux en frontal. L'avantage, c'est que comme c'est un nœud du cluster, lui, il connaît l'architecture et il sait que quand il reçoit une requête pour aller indexer un document dans un shard, il sait exactement où est le shard, donc il va router exactement au bon endroit directement. Donc moi, je préfère honnêtement celle-là. Donc pareil, pas de miracle. Il faut tester. On teste ce qui se passe. Donc pareil, avec la même architecture, on a juste changé dans Logstash les hosts. Au lieu de mettre un host, on a mis deux hosts. Et puis, on a regardé ce que ça a donné au niveau de la distribution. Donc sans rune robin et avec rune robin, on se rend compte qu'avec du rune robin, on est un petit peu meilleur. On a une petite amélioration qui peut être bonne à gagner. Les disques. D'abord, utiliser des disques SSD, surtout pour faire de l'indexation notamment. Pour que vous compreniez ce qui se passe côté Elasticsearch, il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans l'USEN et comment ça se fait cette indexation. Quand vous indexez un document, donc on part du haut du slide, on indexe un document et en fait, on va stocker ce document dans un buffer qui est en RAM, côté Elasticsearch. On en indexe un deuxième, on en indexe un troisième. Puis au bout d'un moment, ces documents qu'on a accumulés, on va vouloir fabriquer un index inversé à partir de ces documents. Tant que les documents sont dans les trois premières étapes, dans la partie buffer, en fait, ces documents ne sont pas cherchables. Elasticsearch ne peut rien en faire. Ils n'ont pas été effectivement indexés. Pour être effectivement indexés, il faut qu'on fasse un truc qui s'appelle un LUSEN flush, ce qu'on appelle un refresh dans Elasticsearch. Et cette opération de refresh va fabriquer ce qu'on appelle un segment dans l'USEN. Et ce segment, c'est une structure de fichier immuable, enfin c'est une structure immuable, qui est un index inversé sur lequel on va pouvoir effectuer ensuite nos recherches. Il se trouve qu'on fait ça toutes les secondes par défaut dans Elasticsearch. Donc chaque seconde, on crée cette petite structure. Au bout d'un moment, ça sera persisté sur disque. D'ailleurs, on va le voir après. Mais chaque seconde, on fait ça. Il est peut-être intéressant de dire qu'une des opérations qui se passent, c'est que quand vous avez plein de segments, quand vous exécutez une recherche, ensuite votre recherche, il va falloir qu'elle parcourt tous ces segments. Et au bout d'un moment, comme on aura généré beaucoup de segments, parcourir tous ces segments de façon séquentielle, ça va être trop coûteux. Donc on va passer notre temps à réécrire des segments, à les réécrire, rassembler plein de petits segments pour en faire un plus gros, les rétrier comme il faut. Et c'est ce qu'on appelle le merge de segments. En faisant un segment toutes les secondes, du coup, on génère plein de petits segments et du coup, on va générer plein d'opérations de réécriture de ces segments, qui peuvent être très coûteuses. Vous avez la possibilité de changer un paramètre, dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle le refresh intervalle. Donc c'est un setting dynamique, vous pouvez appeler l'API pour changer le settings sur un index qui existe. Et vous pouvez dire, je passe mon refresh au lieu d'une seconde par défaut, je passe à 60 secondes de période de refresh. C'est bien. Ça a une conséquence, par contre, c'est que vos documents ne sont plus disponibles pour la recherche immédiatement, à une seconde près. Ils ne sont plus là dans une seconde, ils seront là dans une minute. Donc ça dépend. C'est de votre cas d'utilisation. Donc pareil, vous testez. Vous dites, qu'est-ce qui se passe si je fais une seconde de refresh ou 60 secondes de refresh ? Là, on voit que pour 1000 documents, on passe de 159 secondes à 152 secondes. Bon, encore une petite amélioration. C'est toujours ça à prendre. C'est un paramètre sur lequel vous pouvez jouer si vous faites un jour une initialisation complète d'Elasticsearch en lisant une base de données source. Désactivez carrément le refresh, vous mettez moins un comme valeur. Et comme ça, vous allez essayer de créer le moins de segments possible. Et ça sera le plus efficace possible. Alors, une autre notion. Ces segments dont j'ai parlé sont créés en mémoire, en fait. Dans la mémoire Elasticsearch et en mémoire Lucenne, j'allais dire. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais on perd le nœud, potentiellement, on va perdre les données qu'on venait d'indexer. Donc, Elasticsearch crée aussi un fichier qu'on appelle le transaction log où il va stocker les opérations que vous êtes en train de faire dans ce transaction log. Quand on fait un Lucenne flush, donc on crée notre segment en mémoire, ces opérations restent dans le transaction log. Puis à un moment, on va déclencher ce qu'on appelle un Elasticsearch flush qui correspond à un Lucenne commit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire effectivement les segments qu'on avait en mémoire sur disque. Et on va faire un fsync de ces segments sur disque pour être sûr qu'ils sont bien écrits sur disque. Et à ce moment-là, on va pouvoir vider le transaction log. Dans les anciennes versions d'Elasticsearch, jusqu'en version 1.7, on avait un transaction log qui était asynchrone. Pardon, le fsync du transaction log était asynchrone. Et ce qui voulait dire que toutes les 5 secondes, donc on allait écrire nos opérations dans le transaction log, pardon, et toutes les 5 secondes, on allait effectivement comité le fichier sur disque. Potentiellement, si vous n'aviez pas de bol, vous perdiez le nœud primaire et le nœud qui contient les données répliquées en même temps. Et bien, vos données, elles n'ont pas été persistées sur disque. Pourtant, nous, on a acquitté au client comme quoi on avait bien pris en compte la donnée. Et donc, on pouvait perdre potentiellement 5 secondes de données parce que le transaction log avait été écrasé sur les deux nœuds. On a changé ça dans les versions récentes. Et maintenant, on fait du fsync systématique à chaque opération que vous écrivez dans le transaction log. Donc, c'est plus coûteux. Certes, ça prend plus de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser du bulk parce que c'est une opération qu'on fsync et non pas 1000 opérations qu'on a fsynqué 1000 fois. Et en plus, le bulk, comme on fait du fsync, si vous injectez en parallèle depuis plusieurs sources, vous pouvez partager la même opération de fsync pour plusieurs bulk. Donc, pour l'instant, maintenant, on est en mode synchrone. Vous pouvez changer ce paramètre. Vous pouvez dire, au lieu d'avoir une durabilité et un fsync, pardon, du transaction log par requête. Je peux rendre ça à nouveau asynchrone, comme c'était dans la version 1.7, en mettant ce paramètre async. Et à ce moment-là, vous pouvez préciser quel est l'intervalle auquel vous voulez faire cette persistance sur disque. c'est dynamique, mais attention, attention, c'est écrit en gras. Vous êtes en train de prendre des risques avec potentiellement de la perte de données. Donc, si la perte de données, ce n'est pas un problème pour vous et que vous êtes vraiment après de la perf, vous pouvez mettre ça. Sinon, ne le faites pas surtout. Donc ici, par exemple, on voit de 152 secondes, on passe à 143 secondes avec 5 secondes de synchronisation. Alors, quelques remarques finales. Ah, j'aime bien. On a vu la suite élastique. Donc, une architecture super flexible pour faire un petit peu tout ce que vous voulez comme cas d'utilisation. Ça s'adapte à votre besoin. Les shards, c'est l'unité de travail qui est super importante. Donc, plus vous avez de données, plus il va falloir de shards primaires. Pensez à ne pas trop en mettre non plus, pas d'oversharding. Les réplicas, ça permet de donner de la haute dispo avec un réplica par défaut. Et si vous avez besoin d'avoir plus de lecture sur votre cluster, vous pouvez aussi augmenter ce nombre de réplicas. Testez. Vous faites du bulk. Vous testez. Vous distribuez la charge. Vous changez le refresh intervalle. Vous changez éventuellement le hashing transaction log dont j'ai parlé en faisant très attention à celui-là. Vous mesurez tout ça à la fin et vous voyez les résultats que vous pouvez obtenir. Il va me rester un tout petit peu de temps, je crois, pour les questions. J'ai cinq minutes. Cool. Ça, c'est le QR code de la présentation. Si vous voulez regarder les slides. Je crois que si j'ai dû les rendre publics ou si je ne l'ai pas rendus publics, ça sera public tout à l'heure. Merci de votre attention et je vais regarder les questions. Le lien vers la présentation ne semble pas bon. Bon, OK. Est-ce que vous avez des chaussettes rouges et noires ? Non. OK. Alors, du coup, j'ai plein d'ex-echo là. Il y a des gens qui veulent voter ? Ou alors, je prends les deux premières questions un peu plus normales. Allez, on va voter sur celle-là. Tiens, moi, je suis triché. Je vais voter sur celle-là. Qui est-ce qui a voté là ? Clément ? Qui c'est Clément ? OK Clément. Tu viendras me voir ? Elles sont très belles. Tu vas faire... 45 gigas par charge et 10 shards par machine est recommandé, quel que soit le cas d'usage ou il faut tester à chaque fois ? Oui, il faut tester à chaque fois. Quel est le positionnement de la suite élastique vis-à-vis des influx Prometheus ? Et dans quel cas c'est mieux ou moins bien de faire du élastique ? Qui ? Igor. Non. Je ne connais pas les autres, honnêtement. Donc, je ne sais pas. Alors, ce que je peux dire quand même là-dessus, c'est que Elasticsearch, on a vu que c'est quand même une boîte à outils à faire un peu tout. Ça, c'est faire du search, du time series, plein de choses comme ça. Donc, du coup, ce n'est pas hyper optimisé pour un use case. Et notamment pour le cas des metrics. Aujourd'hui, on consomme un peu trop d'espace disque par rapport à ce que sans doute un Prometheus va pouvoir consommer sur disque. Alors, on a tout un tas de pistes d'optimisation. Notamment, il y a un truc qu'on fait aujourd'hui pas très, très bien. C'est qu'on génère des IDs LUCEN pour chacun des documents et des IDs Elasticsearch, pardon. Parce que ces IDs nous permettent d'aller modifier des documents. On sait que pour les time series data, on n'a pas besoin de ce truc-là. Et donc, si on économisait l'ID, parce que l'ID prend vraiment un peu de place, ça nous permettrait de gagner déjà pas mal en volume. Donc, je dirais que ça se teste. Après, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'avis. Je suis un peu biaisé en plus sur la réponse. Donc, je peux te dire, prends Elastic, mais tu ne vas pas me croire. Evidemment. Test, c'est ça. Il me reste combien de temps ? J'ai fini ? J'ai fini. Ah, encore 5 minutes. J'avais déjà 5 minutes tout à l'heure. Back to the feature, Marty ? Alors, ça reprend à combien ? 35. Ah bah c'est bon. Les réplicas sont-ils mis à jour lors de l'escriture sur master ou plus tard en mode batch ? Alors, ils sont écrits en temps réel. Et donc, la réponse qu'on envoie au client qui a fait la requête, elle n'est renvoyée que lorsqu'on est sûr qu'on a écrit sur les réplicas. Y a-t-il des caractéristiques hardware standard par nœud ? Est-ce qu'il y a un nombre de nœuds max ? Alors, caractéristiques hardware standard, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais plus vous avez de mémoire, plus vous avez des disques rapides, et plus vous avez une bonne bande passante réseau, mieux c'est. Ok, facile. Est-ce qu'il y a un nombre de nœuds max ? Alors, on a entendu parler de certains clients qui ont un cluster de 1000 nœuds. Ça vient avec beaucoup de complexité, ces trucs-là. En général, c'est plutôt les gros clusters qu'on peut voir, ils ont entre 200 et 300 nœuds. Et c'est déjà des très très gros clusters. Il y a des gens qui ont des pétaoctets de données dans leur cluster Elasticsearch. Voilà. La limite physique maximale, on ne la connaît pas. Il y a un impact, c'est ce qu'on appelle sur le cluster state. C'est l'état du cluster. Et plus ce truc est volumineux et plus ça peut avoir des impacts sur la stabilité de votre cluster. Donc il y a plein de trucs à faire. Si jamais vous avez un cluster avec beaucoup beaucoup de nœuds, je vous invite à consulter Laurent qui fait du consulting chez nous et demander plein de conseils là-dessus. Quels sont les métriques à surveiller pour identifier les problèmes de sizing des shards ? La mémoire, déjà pour voir quelle est l'empreinte mémoire sur les nœuds. Est-ce que éventuellement, si vous mettez en place X-Pack Basics dont je vous ai parlé, il y a du monitoring dedans et le monitoring vous permet de collecter un tas de métriques sur les nœuds. Donc si vous regardez, si vous commencez à voir que la mémoire commence à être un petit peu problématique, il faut surveiller ça. Et les descripteurs de fichiers aussi dont j'ai parlé, s'il y en a trop qui commencent à être ouverts, vous atteignez des limites, c'est que c'est pas très très bon. J'ai cliqué là. Si on ajoute des nœuds à chaud lors d'un pic de charge, cela peut-il avoir une performance sur les performances de recherche ? Alors je pense que tu veux dire... Qui c'est ? Ronan ? Tu veux dire parce qu'on va recopier de la donnée et répliquer la donnée ? Est-ce que ça va perturber la recherche pendant qu'on fait ça ? Alors cette réplication, elle est... Comment on dit ? Capée ? On n'utilise pas toute la bande passante ? Frottling ? Ouais ? Ok. En anglais ? Ok. On n'utilise pas toute la bande passante. Donc on va prendre par exemple 20 mégas sur la carte réseau et on va laisser tout le reste au trafic normal. Donc on va copier plus lentement par contre, mais on ne va pas perturber le travail de la recherche ou de l'indexation normale quand on fait ça. Est-il recommandé de systématiquement passer par Logstash pour l'écriture ? Peut-on écrire directement sur S avec un client Java par exemple ? Ah oui, moi j'adore écrire directement avec un client Java, directement sur Elasticsearch. Si c'est le cas... Clément ? C'est qui ? Clément ? Ouais. Si t'es dans le cas d'une application ou une base de données ou... Ok. Donc si t'as une application, moi je préfère écrire directement depuis mon application vers Elasticsearch direct avec un client Java. Pour moi c'est l'idéal ce truc-là. Ouais donc Logstash va faire un petit tampon entre les deux effectivement. Donc ce que je faisais en douane en fait avec mon client Java, en fait j'écrivais pas directement dans Elasticsearch mais j'écrivais vers un RabbitMQ à l'époque. Et j'avais pas Logstash mais maintenant je mettrais du Logstash et je mettrais un Logstash pour consommer RabbitMQ ou Kafka ou autre chose et puis hop j'irai écrire vers Elasticsearch de façon à enlever l'adhérence. C'est ce que vient de dire Laurent aussi qu'on peut faire. Et j'irai le Backpressure, oui, tout à fait. Quelle est la meilleure procédure pour redémarrer un cluster ? Alors ça c'est documenté sur le site. Mais l'idée c'est de... Si on veut faire un... Si on veut redémarrer un cluster, l'idée c'est d'éviter à ce que Elasticsearch rebalance sans arrêt les shards. Parce que dès qu'on va perdre un nœud, il va essayer de rebalancer les shards. Donc il faut figer les index. Donc il y a un petit appel à une API à faire pour dire ne balance plus mes shards. J'éteins les nœuds. Je redémarre les nœuds et puis c'est bon. Et après je peux réactiver le rebalance des shards. J'ai fini. Ouais, merci à tous. Et vous avez des stickers ici. Venez me les prendre. Merci. Applaudissements. 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 ... ... Sous-titrage FR ?